Une fois de plus, le télescope James Webb est entré sous les feux cosmiques avec des découvertes absolument stupéfiantes. Des images récentes du télescope James Webb ont apporté de nouvelles informations qui nous incitent à reconsidérer les moindres détails de notre connaissance cosmique. Dans sa dernière révélation, le télescope a mis au jour non pas une, ni deux, mais sept structures massives étonnantes, situées tout au bord de l'univers observable. Quels mystères ces révélations vont-elles déverrouiller sur l'immensité et les complexités de nos origines cosmiques? Comment cette révélation remet-elle en question et reforme-t-elle notre compréhension des origines cosmiques? Rejoignez-nous alors que nous explorons la manière dont James Webb vient de capturer sept structures colossales au bord de l'univers observable. Après l'énorme explosion connue sous le nom de Big Bang, l'univers était initialement constitué de protons, de neutrons et d'électrons qui rebondissaient dans une danse chaotique. Cependant, une transformation remarquable s'est produite lorsque l'univers a commencé à se refroidir. Les particules autrefois frénétiques se sont installées, permettant à la lumière de voyager librement sans être obstruées par des électrons libres agaçants. À ce stade, l'univers est passé de l'opacité à la transparence. Au fil du temps, des galaxies ont commencé à se former et l'univers a évolué en CE que nous avons aujourd'hui. Dans le but d'en savoir plus sur l'origine de notre univers et de plonger profondément dans le passé, les scientifiques ont développé le télescope spatial James Webb. Il a éclairé les mystères cosmiques sombres et amélioré notre compréhension de l'univers. Récemment, le docteur James Lear et son équipe ont examiné les données et les images haute résolution capturées par le télescope spatial James Webb. À leur stupéfaction, six galaxies massives sont apparues comme des points lumineux dans leurs observations. La vue inattendue les a perplexes, suscitant des doutes quant à d'éventuelles erreurs dans leur analyse. Cependant, une nouvelle image publiée par la NASA en juillet 2023, mettant en scène des galaxies anciennes, a confirmé ce que le docteur James Lear avait observé. Les scientifiques tentant de déterminer l'âge de ces galaxies se sont retrouvés dans un état d'incrédulité. Selon les calculs, ces galaxies ne devraient pas exister. L'hypothèse initiale était que ces galaxies apparemment lointaines pourraient être des homologues plus proches engagés dans un jeu cosmique de cache-cache. Des chercheurs du monde entier ont regroupé leurs efforts pour scruter les données. Étonnamment, ils ont tous abouti à la même conclusion renversante. Six galaxies sont réelles et les observations ne présentent aucune anomalie cosmique. Ajoutant à l'intrigue, la lumière émanant de ces galaxies a parcouru un voyage extraordinaire, s'étendant sur plus de 13,4 milliards d'années. Ces entités vastes et intrinsèquement structurées ont prospéré lorsque l'Univers avait 350 millions d'années. Contrairement aux attentes des astronomes, ces galaxies sont anciennes et colossales. Elles présentent des structures complexes et abritent des étoiles qui brillent plus intensément que celles des galaxies plus jeunes. Cette révélation contredit nos calculs cosmiques précédents, car on pensait que cette époque de l'Univers allait assister à la naissance de galaxies novices. Les astronomes se retrouvent dans une impasse, comme si l'Univers avait orchestré un retournement cosmique, défiant notre compréhension conventionnelle du cosmos. Les chercheurs travaillent activement à dénouer les mystères derrière cet énigme cosmique, cherchant à comprendre les implications profondes de cette révélation inattendue. Le problème principal découle du fait que, selon les calculs précédents, l'Univers, à ce stade, aurait dû seulement voir l'émergence des prototypes initiaux de galaxies. Les scientifiques avaient envisagé une chronologie d'environ 200 à 400 millions d'années après le Big Bang, au cours de laquelle les premières étoiles se sont regroupées, donnant finalement naissance aux galaxies. En conséquence, à travers le télescope spatial James Webb, leur attente était de repérer des galaxies à leur début. On s'attendait à « ceux que les galaxies soient petites, désordonnées ou obscurcies », fournissant ainsi des informations sur leur phase de développement. La situation actuelle est similaire à celle où quelqu'un vous présente des photos d'une époque où une personne était un bébé. Mais après un examen attentif des images, vous réalisez que, étonnamment, la personne était déjà adulte. La confusion s'installe, vous incitant à vérifier les dates, à retourner les images ou à vérifier minutieusement les horodatages numériques. Si tout est conforme, vous êtes laissé dans une perplexité profonde. Cela reflète la situation actuelle à laquelle sont confrontés les astronomes dans notre monde. Quelque chose semble ne pas coller avec la vision du monde astronomique et cosmologique, et les chercheurs luttent avec l'inconnu. L'enquête est en cours, et diverses tentatives sont faites pour démêler l'énigme. Il est crucial de prouver que ces galaxies représentent réellement le début de l'univers, et de valider l'authenticité des images et des déterminations d'âge. Si cela est confirmé, ce serait soit une découverte remarquable, soit une reconnaissance d'une erreur de calcul par les physiciens qui ont proposé des théories anciennes comme le Big Bang ou l'expansion de l'univers. Avant tout, cette révélation souligne l'importance du temps et des ressources investies dans le télescope spatial James Webb, marquant un moment crucial dans l'exploration astronomique. Si nous avons adhéré à une théorie pendant un siècle, et qu'elle semble maintenant incorrecte, il est temps de rectifier notre compréhension et de découvrir la vérité. Initialement, les chercheurs ont examiné méticuleusement les valeurs de décalage vers le rouge que les astronomes utilisent depuis longtemps pour mesurer les vastes distances dans le cosmos. À mesure que la lumière traverse des milliards d'années, sa longueur d'onde s'étire en raison de l'expansion de l'univers, entraînant un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge. Plus la lumière voyage longtemps, plus elle se déplace vers l'extrémité rouge du spectre électromagnétique. En essence, le décalage vers le rouge est une règle cosmique, avec des valeurs plus élevées indiquant des distances plus grandes et l'âge plus avancé des objets émettant la lumière. Pour examiner ces notions, les télescopes stationnaires de premier plan du monde ont collaboré à un projet sans précédent. Axés sur les galaxies énigmatiques, ils ont confirmé que James Webb avait capturé avec précision des valeurs de décalage vers le rouge allant de 16 à 20 z. Cette confirmation solidifie l'affirmation que ces haies six galaxies sont effectivement aussi anciennes que les scientifiques l'avaient initialement affirmées. Par conséquent, les fondements de notre cosmologie sont maintenant en mouvement et les implications sont floues. L'existence de ces haies galaxies pourrait inciter au développement d'un télescope futur capable de scruter encore plus profondément dans le passé que James Webb. Alternativement, James Webb pourrait encore révéler de nouvelles découvertes car il est opérationnel depuis seulement un an. Même le télescope Hubble, autrefois considéré comme obsolète, a réalisé des exploits cosmiques remarquables, tels que la découverte d'Urel, la plus ancienne étoile jamais observée. Cela a remis en question les notions conventionnelles sur le Big Bang, la genèse présumée de l'Univers il y a 13,8 milliards d'années, en utilisant des principes établis de la physique et de l'astronomie. Pendant des décennies, les chercheurs ont reconstruit l'évolution du jeune univers depuis son événement initial, et les dernières découvertes remettent en question ces idées établies. Ainsi, il est crucial de reconnaître que simplement parce que les choses peuvent être calculées dans le cosmos ne signifie pas nécessairement que les calculs sont corrects. Les mathématiques et l'astrophysique luttent encore pour décrire de manière exhaustive tous les phénomènes. Par exemple, Einstein, incapable d'englober mathématiquement l'ensemble du cosmos, a fait des prédictions qui concordent avec de nouvelles découvertes. Cela inclut les trous noirs, initialement prédits uniquement par le raisonnement mathématique et physique avant leur détection réelle. De même, la théorie du Big Bang était initialement conforme à des valeurs physiques bien établies dérivées de la théorie de la relativité d'Einstein. Cependant, notre compréhension de l'univers demeure incomplète, nous empêchant d'affirmer définitivement qu'il n'existe pas d'autres quantités et de phénomènes non découverts. Particulièrement intriguants dans ce domaine sont les aspects de la matière noire, largement inexplorés, et les variables de la mécanique quantique. Dans ce paysage en évolution, certains chercheurs voient ces événements comme des opportunités d'exploration. Pendant ce temps, d'autres sont ancrés dans de vieilles convictions, perplexes et hésitants à s'écarter de leurs certitudes antérieures. La découverte de six galaxies remet en question le cadre cosmique, suggérant qu'il y a plus à révéler. Alors que l'agitation autour de ces galaxies s'apaise, un post de la NASA sur Twitter secoue à nouveau les sphères conservatrices de la science naturelle. La NASA a partagé qu'elle avait découvert un amas de galaxies contenant sept galaxies avec un décalage vers le rouge de 7,9. La valeur de décalage vers le rouge indiquait qu'il existait seulement 650 millions d'années après le Big Bang. Cette découverte offre une autre secousse pour les scientifiques, espérant que les récentes réalisations pourraient être attribuées à des erreurs. La confusion s'intensifie, érodant la confiance dans les calculs et la perception actuelle. Les amas de galaxies, existant 650 millions d'années après le Big Bang, soulignent davantage que le cosmos avait mûri au-delà de son prétendu stade infantile. Cela a mis au défi les croyances conventionnelles de ces premiers jours. Quelles implications cela a-t-il pour notre vision du monde et de la cosmologie? Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que la théorie du Big Bang, malgré une croyance généralisée, n'a jamais été prouvée de manière concluante. Alors que la théorie trouvait une cohérence mathématique, elle laissait des questions cruciales sans réponse. Des questions sur l'origine de notre univers, ceux qui existaient avant, et si l'univers est fini ou infini. De plus, la théorie semble défier une loi fondamentale de la physique, la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi affirme que dans un système clos, le désordre a tendance à augmenter. Si l'univers a pris naissance à partir d'un état hautement ordonné, comme le suggère le Big Bang, il semble entrer en conflit avec cette loi en nécessitant une évolution vers un désordre plus important. Cependant, si la théorie du Big Bang est réfutée, cela n'invalide pas tous les principes physiques familiers. Par exemple, la loi de la gravité de Newton n'a pas été rendue obsolète lorsque Einstein a formulé les équations de la relativité générale et spéciale. Le travail d'Einstein s'est construit sur les découvertes de Newton, fournissant un contexte cosmique plus large. La vision du monde de Newton, prévalante jusqu'à récemment, supposait un cosmos déterministe où les étoiles et les planètes occupaient des positions fixes dans un univers rigide. Il y a un peu plus d'un siècle, la croyance dominante était que les corps célestes étaient immobiles dans un espace confiné, mais cette perspective a subi un changement transformateur. Le cosmos s'est révélé être immense et incroyablement dynamique. Tout est en mouvement perpétuel. Les planètes orbitent autour des étoiles et les étoiles traversent avec leur planète le centre des galaxies. Les galaxies se déplacent également à travers l'espace à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, dans une région dont nous savons encore très peu de choses. En réfléchissant à cette transformation, il devient évident que le déterminisme a joué un rôle crucial dans la vision cosmologique il y a peu plus d'un siècle. La compréhension d'un univers dynamique et expansif a remis en question et remodelé ces notions fondamentales. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi les chercheurs étaient presque certains à cette époque qu'il devait y avoir un commencement, impliquant probablement une fin. Ils ont calculé tout en arrière, conduisant à l'émergence du concept du Big Bang. Cependant, il est plausible que ce prétendu commencement n'ait jamais existé, nous incitant à envisager la possibilité d'une infinité temporelle pour l'univers. Alternativement, le début pourrait remonter beaucoup plus loin dans le temps que nos suppositions précédentes. Alors que nous naviguons dans ces incertitudes, de nouvelles perspectives du monde sont sur le point de surgir. À l'heure actuelle, la chronologie pour comprendre comment notre univers a réellement été créé ou ce qui s'est passé il y a 13,5 milliards d'années reste flou. Peut-être que les réponses ne surgiront que lorsque sera développé un nouveau télescope capable de capturer la lumière ayant voyagé pendant 14 milliards d'années ou plus. Le télescope James Webb est remarquable non seulement pour explorer les origines de l'univers, mais aussi pour plonger dans des corps célestes beaucoup plus proches de la Terre. Des observations récentes de la surface de Pluton à l'aide de ce télescope avancé ont laissé les scientifiques stupéfaits. Les découvertes particulières sur la surface de Pluton ont initialement suscité des spéculations sur les extraterrestres, mais elles se sont avérées être quelque chose de tout à fait différent. Une région notable sur Pluton, appelée Planum Sputnik, présente des caractéristiques intrigantes qui semblent être en mouvement, ressemblant à une lampe à lave colossale faite de glace s'étendant sur près de 1000 kilomètres. Ce phénomène est attribué aux mouvements de la glace d'azote, créant des motifs captivants sur des millions d'années. Les modèles informatiques basés sur les observations du télescope indiquent que ces motifs de glace changent toujours. Le télescope a capturé des zones où différents éléments convergent, montrant des mouvements actifs à la surface de Pluton. Une autre région énigmatique sur Pluton, Terra Viking, a révélé des détails intrigants grâce aux données collectées par la sonde New Horizons et le télescope James Webb. Les scientifiques ont identifié de la glace brillante faite de méthane s'accumulant au bord des cratères. Ce phénomène résulte du mélange d'azote et de méthane dans l'atmosphère de Pluton, générant de petites particules appelées tolin. Six particules rougeâtres traversent la surface, creusant des canaux et indiquant des processus inattendus en jeu sur Pluton. Contrairement aux suppositions antérieures sur l'activité limitée de Pluton, ces découvertes mettent en évidence sa nature dynamique. La multitude de cratères à sa surface est attribuée à la rupture et à la fonte de la glace, suggérant des processus en cours. Les scientifiques ont proposé un modèle indiquant que Pluton possède un noyau rigide composé principalement de roches et de métaux, enveloppés par une couche liquide d'eau et d'ammoniaque. Cette structure interne génère de la chaleur par désintégration radioactive, contribuant à la transformation continue de la surface de Pluton. Seuses révélations remettent en question les idées préconçues sur la surface de Pluton, présentant des paysages complexes ressemblant à de l'écorce d'arbre ou à des écailles de dragon. Comprendre pleinement ces caractéristiques complexes nécessite une étude approfondie supplémentaire. Les observations du télescope James Webb, complétées par les données de New Horizons, ont révolutionné notre compréhension de Pluton. Autrefois négligé et relégué au statut de planète naine, les découvertes complexes de sa surface ont incité les astronomes à reconsidérer sa classification en tant que planète. Au-delà de Pluton, le télescope a dévoilé des informations remarquables sur diverses entités célestes. Les images de lieux éloignés et de structures dans l'espace ont fourni des informations inestimables sur la formation des étoiles. Cela permet l'étude des planètes en dehors de notre système solaire et offre des aperçus sur l'apparence ancienne de l'univers. L'une des révélations les plus captivantes provient de l'exploration de mondes extraterrestres par le télescope James Webb. En capturant la nébuleuse de Carina, le télescope a exposé une vaste région au sein de notre voie lactée où de nouvelles étoiles se forment activement. Chats de GPT Des nuages denses de gaz dans l'espace obscurcissaient précédemment cette région aux anciens télescopes. De plus, le télescope a identifié des galaxies et des étoiles mourantes, mettant à l'épreuve et remodelant notre compréhension de ces phénomènes cosmiques. Un examen détaillé d'une planète lointaine, WASP 96b, offre des perspectives précieuses sur notre capacité à apprendre à propos des planètes au-delà de notre système solaire. Malgré des défis tels que cinq impacts de petits cailloux spatiaux dont l'un a causé des dommages mineurs à un miroir, les ingénieurs restent confiants en la résilience du télescope James Webb pour ses travaux en cours. En réfléchissant au progrès passé, le projet Hubble Deep Field lancé par Robert Williams en 1995 a transformé notre perception de l'espace. Malgré le scepticisme initial, Williams a dirigé le télescope spatial Hubble vers CE qui semblait être une zone spatiale. Cette entreprise a abouti à l'emblématique image du champ profond de Hubble, révélant d'anciennes galaxies, des amas d'étoiles et des étoiles lointaines jamais observées auparavant. Les taches lumineuses floues sur l'image représentent des galaxies qui existaient il y a des millions et des milliards d'années. En analysant la lumière, de ces galaxies, les scientifiques ont obtenu des informations sur leur âge, leur distance et leur mouvement, en utilisant un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge. Lorsque le télescope James Webb a lancé ces opérations, sa première image du champ profond a révélé des révélations remarquables. Cette image présentait des galaxies qui avaient existé seulement 200 millions d'années après le Big Bang, perturbant nos notions établies sur la formation de l'univers. Seuses premières galaxies, caractérisées par leur luminosité et leur taille, ont déclenché une réévaluation de notre compréhension de l'évolution de l'univers primitif. La disparité entre les galaxies observées et la chronologie attendue a conduit les scientifiques à reconsidérer la théorie classique du Big Bang et sa représentation du développement de l'univers primitif. Par conséquent, de nouvelles idées ont émergé, proposant des modifications au modèle standard qui régit notre compréhension du fonctionnement de l'univers. CIS Proposition cherche à offrir des explications alternatives à la formation des étoiles et à la croissance des galaxies dans l'univers primitif. Bien que ces découvertes soient significatives, il est important de noter qu'elles ne réfutent pas de manière concluante la théorie du Big Bang, Les observations infrarouges du télescope James Webb, explorant au-delà des coins lointains de l'espace, ont également offert des vues remarquables de Saturne. Une récente image infrarouge de Saturne a révélé des détails qui ont permis aux scientifiques d'étudier son atmosphère de manière nouvelle. L'apparence plus sombre de Saturne a suscité la curiosité des scientifiques, incitant des enquêtes sur d'éventuels éléments ou processus inconnus se produisant dans son atmosphère. Les chercheurs analysent méticuleusement ces images pour mieux comprendre la composition atmosphérique de Saturne et les raisons de l'apparence plus sombre dans sa région nord. Ces images ne sont pas des instantanées isolées, mais le résultat de nombreuses photos compilées sur une période prolongée, exploitant la technologie avancée du télescope James Webb. Chaque image capture différentes facettes de Saturne, contribuant à la base de connaissances des scientifiques et dévoilant des aspects jusqu'alors inconnus. Saturne, dépeint comme un immense disque volant lumineux avec des bandes nuageuses discernables et un anneau lumineux, est soumis à un examen intense grâce à ces images. Chaque image améliore notre compréhension de cette planète distinctive, facilitant des études approfondies de S.E. Lune et de S.E. Anneaux. Le télescope James Webb continue de dévoiler les secrets du cosmos et de redéfinir notre compréhension des phénomènes célestes. Le dernier et le plus cher télescope spatial de la NASA joue un rôle crucial dans le déchiffrage des mystères de l'espace. Les images récentes de Saturne et de C.E. Lune, telles que Dion, Encelade et Titan, ont captivé tant la communauté scientifique que le public. Ce visuel joue un rôle crucial dans l'amélioration de notre compréhension des mystérieux anneaux de Saturne, composés d'un mélange de différentes tailles de poussière, de roche et de glace. Une Lune, Encelade, est particulièrement intrigante car elle éjecte des matériaux glacés contribuant aux anneaux de Saturne. Les scientifiques spéculent sur la possibilité d'océans sous sa surface et de signes d'éléments propices à la vie. Ce potentiel a suscité des discussions sur de futures missions pour explorer et étudier Encelade de manière plus approfondie. Le télescope James Webb étend son champ de vision au-delà de Saturne. Esses images des galaxies les plus anciennes de l'Univers fournissent des perspectives précieuses sur les changements post-Big Bang dans le cosmos. Les galaxies présentant des valeurs de décalage vers le rouge élevé ont incité les scientifiques à réévaluer leur compréhension de la croissance de l'Univers. La galaxie énigmatique de Schrödinger, Sears 1749, intrigue les scientifiques, car elle semble exister simultanément en deux endroits et époques. La caméra infrarouge du télescope James Webb capture des phénomènes étonnants dans l'espace, notamment la formation d'étoiles, des groupes de galaxies comme le Quintet Stephan, et des détails complexes au sein des piliers de création de la nébuleuse de l'aigle. Le télescope contribue également à notre connaissance des planètes au-delà de notre système solaire. Il offre des détails sur les exoplanètes comme HIP 65426 b et WASP 39 b, révélant leur âge, leur température et leur composition. Le télescope spatial James Webb se distingue comme un outil exceptionnel qui propulse la compréhension de l'humanité du cosmos à des hauteurs sans précédent. SE's capacités avancées fournissent des perspectives captivantes sur notre environnement céleste immédiat. La découverte de sept galaxies près du bord de l'univers marque un accomplissement monumental d'une profonde signification. Révéler des galaxies à de telles distances ouvre une fenêtre unique pour les astronomes afin de scruter les premiers stades de la formation de l'univers, remettant en question et remodelant les théories existantes. La capacité du GWS-T à capturer ces lointains corps célestes, présentant des valeurs de décalage vers le rouge élevé, incite à une réévaluation de notre compréhension de l'évolution de l'univers post-Big Bang. Cette découverte modifie les perspectives cosmiques et suscite une renaissance dans les théories astrophysiques, poussant les chercheurs à affiner et élargir notre compréhension de la chronologie de l'univers. La contribution du GWS-T va au-delà de l'astronomie et de l'astrophysique, puisant dans la curiosité inhérente de l'humanité pour le cosmos. Il alimente une quête collective de connaissances et de compréhension. Alors que le télescope poursuit sa mission, chaque image et point de données enrichit notre récit cosmique, inspirant les scientifiques et les amateurs à plonger plus profondément dans les mystères de l'univers. Le GWS-T est un témoignage de l'esprit humain d'exploration inébranlable, repoussant les limites de CE que nous considérons comme possibles et nous incitant à explorer le cosmos avec un enthousiasme renouvelé. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos étonnantes comme celle-ci. Sous-titrage FR